bonjour à toutes et à tous bon je reviens toujours pas qu'on ait atteint 1000 abonnés j'aurais jamais cru que vous seriez si nombreux à être intéressé par mes petites vidéos animalières c'est vraiment super du coup comme convenu pour vous remercier je vous consacre une deuxième vidéo foire aux questions des abonnés dans la première partie vous m'aviez posé des questions sur les phasmes également sur les écrevisses on avait également parlé des cétoines et des isopodes cette fois dans la deuxième partie on va parler aquarium pour kilis et terrarium pour dandrobates égeco mais avant ça si vous voulez vous abonner c'est tout simple il suffit de cliquer sur s'abonner c'est gratuit et puis vous pouvez activer la notification pour recevoir une information dès que je vais publier une nouvelle vidéo que ce soit terrariaux aquario ou observations d'animaux dans la nature si vous allez aussi sur la présentation de ma chaîne vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux par exemple insta je publie très régulièrement des photos et des vidéos donc voilà vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux allez c'est parti on regarde vos questions alors bonjour merci pour votre vidéo qui est très bien expliqué merci cependant j'ai une question vous dites que les éclairages que l'éclairage est facultatif pensez vous que les plantes peuvent quand même pousser s'il y à une fenêtre à proximité alors en effet pour les kilis pour les poissons il n'est pas obligatoire d'avoir un éclairage disons que si vous avez un éclairage dans la pièce ça va éclairer un petit peu les aquariums en plus ça fait un bel éclairage par l'avant et du coup pour les kilis eux mêmes il n'est pas nécessaire d'éclairer davantage le l'aquarium puisque dans la nature vous savez ils vivent dans ces petits ruisseaux forestiers cachés sous les plantes du bord de la berge et donc ils sont plutôt dans des ambiances un peu sombre alors c'est sûr que si tu veux avoir des plantes luxuriantes il faudra un éclairage après il ya possibilité de trouver quelques plantes qui s'accommodent d'un éclairage faible je vais vous en montrer il ya par exemple les anubias je vais vous montrer quelques exemples donc voilà je sais pas si on va vous voyez c'est ces plantes à petites feuilles ce sont des anubias donc là en effet c'est des plantes qui s'accommodent d'un éclairage faible ou même le parfois la mousse de java mais globalement pour avoir des belles plantes c'est sûr il faudra mettre un éclairage par contre ah oui alors il ya autre chose dans cette question même s'il y a une fenêtre à proximité alors attention à ça il ne faut jamais qu'ils aient un éclairage direct du soleil sur votre aquarium parce que sinon vous allez avoir énormément de mousse qui vont se développer sur la vitre donc ça c'est à éviter en tout cas un éclairage direct par le soleil à partir d'une fenêtre très bien question suivante je vais bouger un peu mon image alors une question de marine bonsoir en préparation d'un aquarium à kilis je me posais une question après avoir bien planté comme recommandé faut-il un apport en co2 pour un pour un bac de 20 litres je ne trouve la réponse nulle part merci beaucoup génial comme vidéo pour les repros même si je n'en suis pas encore là ok merci pour le commentaire de la fin alors pour est ce qu'il y est nécessaire d'ajouter du co2 pour les plantes alors non c'est pas c'est pas indispensable autant les kilis c'est vrai peuvent être des bons poissons pour les bacs magnifiques extrêmement bien plantés les kilis peuvent tout à fait aller dans ce type de bacs et c'est vrai que dans ce type de bacs habituellement on ajoute du co2 pour que les plantes ne soit magnifique mais ici dans notre cas dans un bac de kilis il n'est pas obligatoire de mettre du co2 ainsi de si le bac est correctement éclairé conformément à la question juste avant vous allez réussir à avoir un beau bac planté voilà sans apport nécessaire de co2 ok très bien question suivante toujours sur les kilis je vais replacer ma petite image ok alors question de pêcheurs bonjour pouvez vous me parler de l'association des kilis rayés et des kilis clowns dans un aquarium de 60 litres un couple et un trio est ce possible qu'en pensez vous alors déjà il faut que je montre ce que c'est donc voilà les kilis clowns alors ce qu'on appelle communément vulgairement des kilis clowns c'est des ceux des piplatis annulatus c'est cela donc la voici quelques photos de mâles qu'on distingue facilement avec leurs queues colorées et puis voici une femelle donc là tu me poses la question de est ce qu'on peut les associer avec des kilis rayés alors des kilis rayés j'imagine qu'on parle ici soit de d'aphiosémion comme celui ci par exemple ou alors éventuellement de fun du louponchax comme celui ci donc la réponse pour cette question très précise et oui dans ce cas précis on peut en effet tout à fait associer ces deux types d'espèces un kilis clowns avec un fou du louponchax ou un aphiosémion parce que ce sont des poissons des genres vraiment très différents et qu'il n'y aura aucun risque d'hybridation mais encore une fois il faut faire hyper attention un vous savez que les kilis fils font l'inverse c'est à dire ils maintiennent des populations différentes et ne les ne les mixte jamais un pour vraiment maintenir l'espèce telle qu'elle est à son état dans son état naturel et ne pas créer des des hybridations autre chose il est si jamais vous veniez à mélanger chez pas des aphiosémion et des fun du louponchax par exemple après ça deviendrait impossible de séparer les femelles parce que vous savez les femelles se ressemblent énormément donc là surtout de façon très générale il ne faut pas mélanger les espèces de kilis les unes avec les autres ok question suivante une question de monique bonjour merci pour cette belle vidéo merci pourriez vous me dire où vous avez acheté vos peaux avec la lumière j'en trouve bien sûr mais sans lumière merci et bonne année c'était une vidéo que j'avais publié voilà en fin d'année dernière ok même question de loïc vraiment magnifique merci très beau travail pourrais-tu mettre les références des bocaux s'il te plaît merci alors c'est beaucoup ce sont des bocaux que j'ai trouvé chez jardiland en fait ils sont je suis allé au rayon où il ya tous les bocaux justement pour ce type de terrarium pour plantes et d'ailleurs au début j'avais pas vu que sous le bocal il y avait un interrupteur pour pouvoir allumer et en effet ça a été la bonne surprise et c'est vrai que ça fait super joli un de pouvoir allumer ça fait vraiment un petit monde miniature ok question suivante de animaux de l'île maurice alors ce animaux de l'île maurice était vraiment un de mes abonnés un des tout premiers un qui me suit depuis le tout début et qui à chaque fois on voit un petit commentaire c'est super sympa merci beaucoup question est ce que tu voyages donc en effet j'ai pas mal voyagé dans ma vie comme je voulais un peu expliqué j'ai eu l'occasion l'opportunité de vivre pendant cinq ans en asie un trois ans thaïlande deux ans au japon et puis du coup en effet j'ai visité pas mal de pays notamment en asie du sud est d'ailleurs faudra que je vous fasse à l'époque je faisais pas beaucoup de vidéos mais j'ai quand même des vidéos des photos sympas donc faudra que je vous fasse quelques quelques vidéos là dessus et puis j'ai vu que vous avez énormément apprécié un la la première vidéo là sur les animaux du costa rica donc il ya la deuxième d'ailleurs un qui arrive juste après donc voilà donc en effet j'ai pas mal voyagé c'est quand vous venez alors c'est vrai que pour le moment j'ai pas prévu de d'aller à l'île maurice il se trouve que je suis déjà allé dans ma vie une fois à l'île maurice alors bien sûr si l'un d'entre vous veut m'offrir le voyage vous êtes les bienvenus je sais avec plaisir que j'irai faire une sortie herping là bas mais voilà en tout cas c'est pas prévu pour tout de suite très bien ok on passe maintenant à la partie terrario avec les grenouilles les dendrobates alors une question de hugo bonjour à vous merci pour ces vidéos ça aide beaucoup de personnes je pense ok merci hugo j'ai quelques questions j'aimerais acquérir une variété de grenouilles et sur votre première vidéo de la présentation de votre paludarium qu'est ce que vous appelez un feutre horticole du bitume de chantier pour pas que les mauvaises herbes poussent alors non c'est pas du tout du bitume de chantier en fait dans mes terrariums je recouvre j'ai prévu une image pour illustrer je recouvre le fond et le sol d'un feutre horticole qu'on appelle aussi parfois feutre géotextile c'est en fait quelque chose que vous pourrez trouver en jardinerie c'est un feutre imputricible et extrêmement avec un pouvoir de capillarité extrême en fait avec il suffit d'avoir un peu d'eau qui ruisselle sur le terrarium et le feutre va entièrement se gorger d'eau et ensuite les plantes vont grimper et s'accrocher sur le feutre horticole donc voilà voilà c'est ça ce feutre horticole et puis voilà je vous recouvrez les billes d'argile avec le feutre horticole et ensuite pour alors c'est justement la question suivante une question de cédric alors tu ne mets pas de substrat pour les plantes donc non je ne mets pas de substrat sur les plans pour les plantes 1 pour pour le fond là du terrarium ce que je vous recommande c'est de couper des tout petits morceaux de mousse de java comme on le voit ici là un peu au premier plan là sur sur la vidéo sur la cette photo avec les dendrobates ça va coloniser tout le support de mousse de java et il n'est pas nécessaire de mettre du terreau ou un substrat supplémentaire pour les plantes elles vont en fait aller prendre les nitrates qui sont dans le feutre horticole qui est gorgé d'eau et pas besoin de mettre de la terre ou autre parce qu'en plus ça permet de conserver une eau bien transparente bien clair alors que si vous mettez un substrat votre eau va être jaune et moi j'aime bien avoir au premier plan là un peu d'eau visible dans mes terrariums donc voilà je mets pas de substrat ok et puis la question suivante de laurent bonjour comment gères tu le trop plein d'eau dans le terrarium des dendrobates excellente question donc en effet que ça soit pour les dendrobates comme pour les phasmes à force de pulvériser de l'eau tous les jours abondamment pour recréer une ambiance tropicale vous allez avoir le niveau d'eau qui va vous monter votre dans votre terrarium donc là il faut conserver à un angle par exemple la possibilité de siphonner vous allez pouvoir siphonner le trop plein d'eau pour retirer une bonne astuce aussi c'est de cacher dans le substrat un cylindre un tuyau percé qui va vous permettre vous allez mettre une pierre dessus pour que vos animaux ne tombent pas dans ce tuyau mais dès que vous voudrez siphonner vous retirez la pierre le gros galet et vous aurez comme ça accès tout au fond du terrarium pour pouvoir siphonner l'eau ok très bien question suivante à nouveau de hugo ok donc salut j'aurais une petite question à votre avis je devrais mettre quoi comme tapis chauffant pour un terrarium de 90 par 45 par 62 eau en watts s'il vous plaît et nous sommes bien d'accord que les dendrobates ne savent pas nager alors je vais répondre d'abord à la dernière question alors en effet un les dendrobates ne savent pas nager donc ou en tout cas pas bien c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils aient pas beaucoup de hauteur d'eau dans votre partie aquatique pour les dendrobates et il faut surtout que vous mettiez énormément de plantes aquatiques pour que quand elles vont aller dans l'eau qu'elle puisse facilement ressortir sans risque de noyade donc ça c'était la deuxième question la première question les dimensions du tapis chauffant pour un bac alors vous voyez celui ci c'est un bac comme comme le tient hugo un bac de 90 par 45 de profondeur et par 60 cm de haut donc quelle que soit la taille du terrarium il ne faut pas que le tapis chauffant soit supérieur à un tiers de la surface du fond du terrarium de façon à conserver un point chaud et un point frais à son extrémité un de comme ça les vos vos animaux que ce soit les grenouilles ou les gecko ils vont pouvoir réguler leur température en passant du point chaud au point frais ok donc là dans l'exemple donné un tapis chauffant de 30 par 30 c'est à dire un peu moins de 20 watts sera largement suffisant et d'ailleurs je te recommande de le mettre sur un côté du terrarium en fait tu le mets sur une paroi bien sûr à l'extérieur le tapis tout chauffant c'est toujours à l'extérieur du du terrarium pour que les animaux ne puissent jamais être en contact direct avec le tapis chauffant et ne pas se brûler donc là ce voilà c'est ce que je recommande le mettre à l'extérieur sur un côté comme ça il y aura le point chaud ici et le point plus frais à l'opposé et puis très important avec votre tapis chauffant il faut à tout prix un thermostat vous avez besoin d'avoir un thermostat avec une sonde de température à proximité du point chaud et dès que vous avez atteint la température souhaitée le thermostat coupe le tapis chauffant et comme ça vous n'avez pas une température excessive trop trop élevé dans votre terrarium ok très bien alors question dernière question enfin non pas tout à fait dernière question une question de sébastien toujours sur la terrarium philly bonsoir j'ai regardé quelques vidéos de vous sur youtube merci c'est sympa et j'aurai quelques questions au sujet d'un terrarium que je suis en train de terminer pour des lépidodactylus alors je vais montrer ce que c'est lépidodactylus c'est ce petit gecko on peut notamment l'élever avec des dendrobates comme c'est un tout petit gecko d'ailleurs il est assez sympa il se reproduit par parthénogénèse c'est assez exceptionnel chez les reptiles c'est à dire que ce sont des femelles qui pondent des oeufs et qui donnent naissance à des femelles sans fécondation par un mâle donc c'est super intéressant d'ailleurs à observer et c'est un petit gecko qu'on peut élever avec les dendrobates ils mangent que des micro grillons des drosophiles des tout petits insectes donc voilà c'est ta question concerne ce gecko alors j'ai une cascade avec un fond rocheux et une partie aquatique mais je ne sais pas trop comment faire le point chaud et mon point froid donc là ben j'ai déjà un peu répondu à la question ce qu'il faut c'est un petit tapis chauffant relié à un thermostat sur un côté du terrarium ok pourriez vous m'aider à tout hasard je vous transmets une photo de mon terrarium alors super sympa sébastien tu m'as envoyé une photo de ton terrarium le voici il est magnifique je te félicite c'est vraiment très joli je vois en effet que tu as prévu une partie aquatique importante alors là dessus il ya un point de vigilance en fait attention à ne pas avoir trop de hauteur d'eau ou sinon avoir énormément de plantes dans cette partie aquatique parce que sinon il ya un risque de noyade pour vos gecko 1 vos gecko peuvent tout à fait tomber dans l'eau glisser sur les parois ne pas être capable de ressortir de l'eau et se noyer donc là il faut vraiment faire attention à ça s'il ya une partie aquatique importante faut pas qu'elle soit trop le niveau d'eau ne soit pas trop élevé et surtout le garnir de plantes pour que les animaux s'ils tombent dedans ils puissent facilement ressortir ok très bien et on arrive à la dernière question une question de anthony sur les espèces de plantes à me conseiller qu'ils tiennent en terrarium humide alors quelles plantes te conseiller pour les terrariums humides donc là pour moi j'ai deux plantes fétiches dans tous mes terrariums c'est d'abord les potos 1 donc c'est cette plante qui est parfois avec des couleurs différentes parfois vert cru parfois vert foncé j'en ai d'ailleurs je vais vous montrer ok alors je vais peut-être en couper un morceau ok pour pouvoir vous montrer ok alors le potos c'est super ça colonise le feutre horticole qui est au fond du terrarium voilà super j'en ai coupé un morceau voilà donc ça j'en ai j'en ai dans tous mes terrariums c'est vraiment une plante une plante magnifique celle ci vous voyez elle est bicolore avec du vert jaune du vert cru enfin c'est vraiment un très très joli et en plus ça se reproduit super facilement donc vous faites comme ça des coupes et ensuite vous pouvez directement les laisser tremper dans votre aquarium ah oui alors vous voyez il ya il ya toujours plein de racines sur ce type de plantes donc vous faites des boutures vous les mettez à tremper dans votre aquarium par exemple et puis très vite en fait la plante va repartir et ensuite vous pouvez aller la remettre dans d'autres terrariums donc ça c'est une plante géniale un super qui s'adapte vraiment très très bien en terrarium tropical humide et puis celle que je vous recommande également c'est ce tout petit ficus pumilia un que kiff qui donne un effet de lierre donc l'appareil c'est une plante qui va coloniser tout votre support humide donc vraiment ces deux plantes c'est celle que je recommande en terrarium humide et puis ce qui est super c'est que anthony tu m'a envoyé également des photos de tes animaux et de tes terrariums alors si vous le souhaitez d'ailleurs vous pouvez suivre anthony sur son compte insta voilà quelques quelques photos de tes animaux qui sont vraiment super joli et de tes terrariums donc voilà un terrarium de phasme tu as des gecko yule isopode voilà donc c'est sympa que de pouvoir aussi partager aussi comme ça les terrariums des abonnés je trouve donc n'hésitez pas d'ailleurs un si vous souhaitez vous êtes vous pouvez bien sûr m'envoyer des photos de vos terrariums en plus de vos questions bien sûr c'était voilà on a on a terminé cette vidéo c'était la première foire aux questions des abonnés un souhaitais vraiment vous rendre hommage un dédié cette vidéo aux abonnés puisque voilà vous me suivez pour certains depuis le tout début et on a maintenant on est maintenant 1000 abonnés sur sur la chaîne ça me fait extrêmement plaisir merci beaucoup j'espère que cette foire aux questions vous a intéressé et que j'ai été suffisamment clair dans mes explications bien sûr n'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires vous êtes toujours les bienvenus j'essaierai d'y répondre le mieux possible et publier et puis vous pouvez aussi continuer à m'envoyer ces messages d'encouragement ça me fait toujours super plaisir sinon quand je vais voir les stats de ma chaîne sur youtube vous êtes en fait il ya il ya 86% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés alors si vous trouvez que mes vidéos sont plutôt sympa si vous avez envie d'en voir d'autres et si vous souhaitez soutenir ma chaîne surtout abonnez vous voilà merci encore à toutes et à tous énormément je suis trop content d'avoir mis l'abonné merci au revoir à bientôt